La découverte du bâtiment, j'ai mis des semaines à m'orienter dans cet espace. Il y avait encore, au moment où je suis arrivée, c'est-à-dire il y a 20 ans, cette nostalgie d'une université au cœur de la cité, de bâtiments un peu anciens, avec une ambiance un peu sorbonne, parisienne. Et au fond, ce bâtiment, il désorientait pas mal de monde. Et puis là où véritablement je me suis appropriée cet espace, c'est au moment où je me suis engagée dans la cafétéria autogérée. Donc c'était un espace qui était tenu par des étudiants. On faisait à manger pour le midi, pour d'autres étudiants, à des prix très modiques. Donc là, tout d'un coup, il y a eu une dynamique comme ça, un peu plus sympathique, un peu plus associative, à laquelle j'ai pu participer. Alors évidemment, pour moi, c'était l'époque en sciences politiques de François Masnata, qui était le gourou de la science politique à l'époque. Et donc on était pour ou contre François Masnata, mais c'était vraiment lui qui polarisait en réalité les étudiantes et les étudiants. Donc du coup, on est, voilà, on entrait dans une chapelle. On avait un maître, on était des disciples et on entrait dans une liturgie avec des grands messes. C'était les cours de M. Masnata, les séminaires, avec des sujets qui étaient quand même toujours très attendus, etc. Je rentrais chez moi et je discutais avec mon père, qui était ouvrier typographe. Je lui disais, mais tu ne te rends pas compte, tu es complètement dominée. Voilà ce que j'apprends à l'université. Tu te rends compte que tu es aliénée, etc. Que la démocratie douce, elle te prime. Et lui, il me disait, bon, écoute, on va attendre que ça passe. Donc oui, j'étais, je pense quand même, encore une fois, c'est une lecture de la Suisse qui a marqué toute une génération et plusieurs générations.